Ok, bon, est-ce que ça infuse ce truc ? Bonjour à tous et à toutes, bonjour à toi qui me regarde, bienvenue dans cet épisode du Taroté. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas revenue devant cette caméra pour tourner un Taroté et pour être complètement honnête, pour tourner une vidéo tout court, le postpartum, eh bien voilà, il faut savoir jongler, gérer, il y a des priorités. Voilà, c'est vrai que le Taroté est passé un peu à l'attrape, quoi que on est en été toujours, donc je suis pas à la bourre. On est en été, on est aujourd'hui la toute fin du mois de juillet et la luminosité risque d'être pourave parce qu'il est 20h au moment où je tourne cette vidéo. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour tourner, donc ne m'en veux pas, s'il te plaît reste avec moi jusqu'au bout, je t'assure que ça va être fun, promis. Bon, alors aujourd'hui j'expérimente un truc un peu bizarre, j'expérimente le thé froid. Le thé froid parce que je suis incapable de boire du thé chaud là, la seule boisson chaude que je supporte, c'est le café, le matin, quand je viens de me réveiller. Donc sincèrement, alors ça s'appelle, c'est un truc, j'achète jamais ça, c'était en don libre chez mon pharmacien. C'est élimine fraîche au thé vert, avec, ça sent le fruit rouge, voilà, hibiscus et fruits rouges, et c'est censé, non, 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 tisane minceur à infuser dans l'eau froide 4 à 6 minutes, oui bon je viens de le mettre, donc clairement, ça infuse, ça infuse, ça a l'air sympa. Ah, j'étais-y des glaçons, non, ça faut pas déconner non plus. Je goûte, on essaye. Oh mais c'est bon ! Mon chien aboie, mon chien aboiera toujours, désolée, c'est comme ça. Qu'est-ce que le tarot t'est si tu débarques sur ma chaîne et que tu ne comprends pas le concept de cette vidéo ? Je t'explique, c'est un petit rendez-vous que j'ai créé il y a déjà bien longtemps d'ici pour papoter tarot, mais de manière très décontractée, donc là, non, je ne suis pas en pyjama, c'est une chemise, je te rassure, quand même, mais je suis, voilà, dans ma petite pièce à moi, on est face à mes bibliothèques, on va papoter tarot exclusivement, donc tout ce qui touche autour du tarot, les derniers tarots achetés, les tarots de ma wishlist, ce que je lis à propos du tarot, et puis je réponds toujours à une question qui m'a été posée parce que quelques jours avant de tourner une vidéo tarotée, j'ouvre une boîte aux questions sur Instagram et j'en pioche une pour chaque vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer correctement, de manière... On va suivre la tradition, c'est-à-dire que je vais te montrer d'abord le dernier tarot que j'ai acheté. Alors peut-être que tu as suivi mes actualités, mais en fait, j'ai lancé le tout dernier contenu de l'unaison, c'est le challenge tarot addict qui est fermé pour l'instant. La première session, la première cohorte a déjà participé à ce challenge. Et le challenge tarot addict, c'est un challenge que j'ai conçu parce que j'avais besoin de construire une collection de tarots et de jeux qui me ressemblent vraiment. Et donc j'ai mis en place tout un processus, toute une réflexion, etc. Et c'est vrai que là, depuis le dernier tarot que j'ai acheté, que je vais te montrer, que j'ai acheté il y a peut-être deux semaines, deux, trois semaines d'ici, eh bien, je n'en ai pas acheté d'autres. Et ça va être compliqué de... de te parler de wishlist, mais non, si, quand même, quand même, quand même. Alors, c'est parti. Je sérote et puis je te montre ça. Franchement, c'est bon. Je pense que je vais m'en acheter ce truc. Je vais te montrer les deux derniers tarots que j'ai achetés. Voilà, comme ça, comme ça, ils ont tellement une énergie complètement différente que ça peut être sympa. Donc le premier que j'ai envie de te montrer, c'est le tarot des songes de Tilly Walden. Alors, en fait, je ne connaissais pas Tilly Walden. Apparemment, c'est une illustratrice très connue dans le monde de la bande dessinée. Mais je ne connaissais pas. Et, en fait, j'étais tombée sur ce tarot en anglais. Donc le Cosmic Slumber Tarot, un truc du genre. Et puis, en fait, en allant en librairie, je l'ai trouvé en français et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le découvrir parce qu'il était sur la liste de mes jeux, tout simplement parce qu'il a une énergie que je trouve vraiment chouette dans les couleurs, en fait. Par contre, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas si la version anglaise a des tranches comme ça dégueulasses, mais je n'aime pas les tranches dorées comme ça. Tu vas mélanger trois fois ton jeu et il va être tout pourave. Regarde, la découpe du coup. Je ne sais pas si tu le verras bien, mais ce n'est pas très net. Je pense que l'édition française doit peut-être être un peu plus pourave que l'édition anglaise. Je n'en sais rien. Mais voilà. En fait, ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a deux cartes supplémentaires. Et alors, mon Dieu, la nuit et le matin. Alors ça, ça m'inspire, mais c'est trop trop bien. Ah, il y a tout qui se barre. Ah ! Bon bref, c'est un jeu que j'ai acheté par curiosité. C'est un jeu que je trouve vraiment magnifique. Il y a ma fille qui est en train de faire la rumba en haut, là. J'ai très très hâte de vraiment me plonger là-dedans. J'adore. Il y a à chaque fois des petits personnages là dans les cartes d'As. Il me semble qu'il y a ça sur toutes les cartes d'As. Je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises. Ouais, regarde. Il y a un tout petit, là, dans l'As de coupe. Je trouve ça trop mignon. Bref, c'est un jeu qui respire l'imaginaire. Voilà. C'est le mot que j'ai envie de mettre sur ce tarot. et il m'a fait du bien quand je l'ai eu dans les mains. Je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup travaillé avec lui. J'ai beaucoup plus, par contre, travaillé avec celui que je vais te montrer maintenant. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais l'emporter en vacances. Je pense. Franchement, sinon, c'est bien fait. Le petit livret, il est vraiment beau aussi. Voilà, on est quand même sur un jeu de très bonne facture. Mais à mon avis, en anglais, il doit être un peu plus intéressant. Je ne sais pas. Le dernier, tout dernier tarot que j'ai acheté et en fait, je l'avais déjà acheté en jambé et il n'est jamais arrivé. J'ai eu affaire à des créateurs parce que c'est un tarot indépendant. J'ai eu affaire à des créateurs géniaux qui m'ont remboursé, qui ont compris le colis a été perdu ou volé ou détruit. On n'en sait trop rien. On ne l'a jamais retrouvé. Mais ils m'ont remboursé intégralement. Ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que moi qui voulait soutenir les artistes, au final, ils ont perdu de l'argent avec ma commande. Mais bon, c'est comme ça, je ne pouvais pas savoir. C'est le Marigold Tarot. Je l'ai vu passer sur énormément de chaînes. C'est un tarot qui fait assez bien, qui a un assez bon succès parce qu'il est très simple dans son, on va dire, dans son packaging, dans les couleurs utilisées puisqu'on est sur des tonalités noires, blanches et or. Et moi, c'est ma cam, mais complète. Noir, blanc et or, c'est vraiment... J'adore. C'est le mix que j'adore. Alors, dans mon édition, j'ai les tranches noires mat. J'adore, c'est magnifique. On a un dos avec la Marigold, du coup. Et puis, on a des images de ce genre. Alors, c'est un tarot avec une majorité. Regarde, là, on est... Là, par exemple, on a la Reine de Denier. Donc, on a une représentation avec des squelettes. Et je trouve ça super intéressant, en fait, parce que je pense que tout le monde peut se reconnaître à travers un squelette, quel que soit notre genre, notre orientation, notre physique, notre couleur de peau, peu importe, en fait. Et je trouve que c'est super intéressant de ce point de vue-là parce qu'il y a de l'humain sans qu'il y ait vraiment de l'humain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un tarot que j'utilise énormément en ce moment parce que j'ai entrepris l'une des meilleures formations que j'ai jamais entrepris de toute ma vie avec l'une de mes plus grandes inspirations de tous les temps qui est V Bataille. Et je sais qu'elle va parler de cette formation très intense, très riche bientôt. N'hésite pas à la suivre sur ses réseaux, sur Twitch aussi. Elle a un compte Twitch, Instagram, YouTube. Après, elle est beaucoup plus en ce moment active sur son serveur Discord qui est accessible gratuitement, etc. Donc, n'hésite pas. Mais cette formation est incroyable et c'est le tarot que j'utilise depuis peu du coup pour cette formation. Et du coup, vraiment, il a une très très grande place pour l'instant dans ma pratique. D'office, je le prends en vacances. C'est très bizarre parce qu'il est très sombre. On est en plein été. Mais il contrebalance bien celui d'avant justement. voilà. Marie Gaultaro. Et du coup, tu te demandes peut-être comment je l'ai recommandé par la suite et pourquoi je l'ai bien reçu celui-là. En fait, je l'ai commandé sur le site tarot.nl. Il est arrivé en un jour et je n'ai pas payé de frais de port. Voilà. Pour les Européens hors Suisse, je sais que pour la Suisse c'est compliqué. Mais pour ceux d'entre vous qui font partie des pays de l'Union Européenne, tarot.nl est une caverne d'Ali Baba pour les indie decks, donc pour les decks indépendants. N'hésitez surtout pas à aller voir. Et je ne touche aucune commission en disant ça, c'est juste que je kiffe ce site. Voilà. Ok. Petite pause. Thé. C'est la classe quand même de se servir un thé dans une jarre comme ça. Je n'ai plus de verre en fait. Donc bon. J'ai envie de te parler du tarot qui est sur ma wishlist. Et il est sur ma wishlist mais il ne va pas y rester longtemps. C'est le New Chapter Tarot. Donc je mets une photo de ce tarot ici. C'est un tarot qui est édité par Liminal Eleven qui est en fait la maison d'édition qui édite ce jeu-ci aussi en anglais. Et en fait, il y a une maison d'édition indépendante mais qui produit des jeux à un prix mais ce sont des jeux indépendants mais qui sont vraiment super accessibles et je pense qu'ils sont aussi disponibles sur Amazon. Donc en fait, je ne comprends pas trop la différence entre le Mass Market et eux du coup. Mais bon, on s'en fout. C'est des jeux qui sont accessibles et je sais que je vais recevoir ce jeu en service presse parce que j'ai eu un contact avec cette maison d'édition courant du mois d'août ou du mois de septembre et normalement, j'aurai l'édition collector et je me fais violence pour ne regarder aucune, aucune vidéo de l'édition collector du New Chapter parce que je veux en prendre plein les yeux et je me ferai une joie de te faire une vidéo d'unboxing et de découverte de ce coffret parce que je pense qu'il va être incroyable. Sinon, sur ma wishlist, sincèrement, il n'y a plus grand-chose. Il y a le Tarot of the Crown aussi et en fait, je l'ai commandé mais il n'arrive pas donc j'ai bien peur que ce soit aussi problématique. Je ne sais pas, il va falloir que je me penche sur la question parce que le Tarot of the Crown, c'est un tarot qui n'est plus édité mais je pense que la créatrice en avait encore quelques-uns. Elle en a mis quelques-uns en vente sur son site donc j'en ai vraiment profité là. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Suite au prochain épisode. Alors j'ai envie de te parler de bouquins tarologiques là pour le coup parce que alors j'en lis aucun en ce moment même parce que j'ai des livres à terminer avant de partir en vacances mais je vais te montrer ce que je vais probablement emporter justement en vacances en préparation de l'automne tu vois ou alors peut-être que je vais le commencer en revenant de vacances parce que bon en vacances j'aurais je pense pas envie de lire ça alors tu sais quoi je vais te montrer ce que je prends en vacances et ce que je prends pour le retour de vacances c'est brouillon hein ce taroté voilà ça c'est Sylvie qui tourne à 20h c'est génial bon déjà ce que je prends en vacances c'est évident mais c'est ça là ces petites merveilles ces cahiers spiritualités d'alliances magiques c'est une merveille alors moi j'ai les jeux de l'été l'intuition et le tarot et j'ai déjà commencé à jouer un petit peu avec le tarot et en fait je trouve ce concept génial déjà moi quand j'étais gamine les cahiers de vacances c'était la vie j'adorais ça j'en avais plein j'en finissais tu sais les vacances n'avaient même pas encore officiellement commencé tu sais genre avant le 1er juillet que j'avais déjà fini mon cahier de vacances tu vois j'adorais ça et là je trouve ça génial d'aller juste ne pas se prendre la tête avec le tarot je trouve ça génial alors on m'a demandé sur Instagram parce que j'en ai parlé sur Instagram donc ce sont des livres que j'ai reçus en service presse de la part d'alliances magiques et j'en ai parlé sur Instagram mais il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit est-ce que ça va pour les débutants etc mais oui vas-y fais-toi plaise franchement c'est trop bien après il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord mais c'est ça qui est cool aussi et c'est cool de le faire qu'est-ce que j'ai là regarde ce que je retrouve dans mon livre il y a un petit monstre qui est venu me coller un dessin Sacha c'est signé en plus voilà donc j'ai un marque-page je suppose je ne sais pas si je n'étais même pas au courant que c'était là bref ça je prends d'office et tu peux être sûre que sur les 10 jours où je serai complètement coupée du monde je serai dans mes dans mes livres de vacances parce que je trouve ça trop bien je sais qu'ils se vendent comme des petits pains je ne sais pas s'il en reste quelque part mais franchement c'est trop trop bien j'ai trop trop hâte de jouer de continuer à jouer avec ça et du coup le livre sur le tarot que je me garde pour quand je rentre de vacances c'est celui-ci Ancestral Tarot Uncover Your Past and Charge Your Future de Nancy Hendrickson donc c'est paru chez Waze Books j'adore cette maison d'édition voilà et c'est en anglais évidemment et on se base ici sur des théories d'héritage transgénérationnel de psychogénéalogie etc etc avec le tarot et je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes anglophones je l'ai vu aussi passer chez Margot moi ça fait un moment que je l'ai en fait dans ma bibliothèque quand il est sorti en fait je pense que je l'ai acheté quand il est sorti parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps oui 2021 donc en fait il est sorti je pense que je l'avais même précommandé sur Amazon mais je l'ai eu tout de suite en fait mais je savais que c'était vraiment un jeu un jeu un livre que j'allais exploiter vraiment dans cet espace liminal tu sais quand tu rentres de vacances mi-août et que c'est pas encore la rentrée tu vois ces moments là ça c'est genre la préparation à l'automne tu vois ça c'est le kiff total pour moi donc voilà ça je vais d'office le lire à ce moment là je pense parce que je serai plus dans le mood c'est pas du tout une lecture d'été pour moi donc voilà et il est temps maintenant après avoir siroté un petit peu j'allais dire mon thé va refroidir non pas cette fois-ci j'ai sélectionné du coup une petite question pour se taroter et la question c'est comment fais-tu pour être objective pendant tes tirages je ne suis pas objective pendant mes tirages alors pour moi il y a deux nuances à apporter je ne suis pas objective dans mes tirages parce que je suis moi avec mon vécu avec mon travail personnel avec mes limitations avec mes forces avec mes faiblesses et du coup c'est ce qui fait que mes lectures de tarot sont uniques comme les tiennes seront uniques parce que tu es toi et que tu n'es pas moi c'est pour moi impossible d'être complètement objectif en lisant les cartes et en fait pour moi ça n'a pas d'intérêt en fait si tu veux être objectif en lisant les cartes tu te fais un tirage tu ouvres un livre de tarot tu lis la définition des cartes et tu t'en tiens à ça et généralement ça aide un peu peut-être quand on commence mais ça vient pas pointer là où ça doit venir pointer tu vois ce que je veux dire c'est normal de ne pas être objectif dans un tirage de tarot parce que on est des êtres humains tout simplement donc non je ne suis pas objectif dans un tirage par contre là où il y a une deuxième nuance du coup que je voudrais apporter c'est que j'évite d'amener j'évite de de projeter ma situation dans les cartes il y a une différence entre la projection pour moi direct et la connexion à son intuition et au message qu'on peut recevoir de n'importe quelle façon que ce soit parce que je ne sais pas comment tu te connectes à ton intuition moi c'est des sensations beaucoup des mots parfois qui me viennent mais beaucoup de sensations je sens je sens c'est comme ça je ne vois rien par exemple parfois c'est surtout des mots qui fusent mais je n'entends rien non plus mais il y a des mots qui fusent parfois mais je vais éviter d'aller en fait quand je viens dans un tirage je fais le vide j'essaye de ne pas venir avec mes idées préconçues voilà c'est ça en fait je ne viens pas dans un tirage pour les autres avec une idée préconçue de ce que je vais trouver dans le tirage j'essaye en tout cas avec mes limites de prendre du recul par rapport à ça et de démarrer sur un espèce de terrain vierge qui n'est pas tout à fait vierge mais qui ne soit pas non plus teinté de mes attentes un peu comme en méditation en fait voilà quand si je te dis qu'on va faire une méditation guidée et qu'on va rencontrer ton enfant intérieur ou ce genre de choses c'est mieux de partir sur un mode sans attente de se laisser porter par la découverte c'est un petit peu comme ça que j'appréhende mes tirages mais c'est normal de ne pas être objectif pendant un tirage c'est normal et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé l'ebook tarot introspectif il y a un bail déjà maintenant ça fait quoi deux ans maintenant trois ans deux ans deux ans parce que c'est important de lier son histoire personnelle au tarot c'est important de mettre de soi dans le tarot parce que c'est ça qui va faire que tu seras un lecteur de tarot unique en fait tout simplement et c'est pour ça que quand j'ai besoin d'un tirage de tarot fait par quelqu'un d'autre je sais exactement chez qui je dois aller pour tel type de question ou pour tel type de question par exemple si j'ai vraiment un gros tirage sur un aspect familial ou de couple ou j'en sais rien moi ça m'est déjà arrivé une fois je suis allée vers un tarologue spécifique une tarologue spécifique et pas une autre parce que je savais que elle de par son vécu allait pouvoir m'apporter des pistes différentes d'une autre qui avait un vécu complètement différent voilà et voilà ceci signe la fin de ce taroté complètement chaotique en fait je me rends compte que j'avais pas grand chose à partager tout simplement parce que ces derniers mois en fait j'ai pas vraiment j'ai acheté beaucoup de jeux mais bon j'en parle sur mon challenge notamment sur Instagram si t'as envie de voir un petit peu de mes jeux il y a un challenge sur Instagram en IGTV où je te présente un tarot tous les jours sur base d'une thématique donc va voir si t'as envie d'avoir plus de contenu mais en fait je ouais je je lis pas beaucoup sur le tarot parce que j'ai d'autres livres de commencer etc donc c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué de te partager d'autres choses que ça mais je pense que c'était déjà bien sympathique et relativement riche comme épisode et puis bien à la tienne n'hésite pas à me dire ce que tu es en train de boire parce que tu dois partager ce taroté comme il se doit avec une petite tasse fumante ou glacée comme tu veux mais partage avec moi ça me fait toujours plaisir de savoir et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo sur lunaison salut